Nouvelle mission pour le prince Harry et Meghan Markle Dans un article d'opinion pour le magazine économique américain Fast Company, on apprend que le couple cesse de lancer un nouveau défi, repenser les réseaux sociaux pour qu'il soit moins cruel. Le prince Harry a d'ailleurs déclaré que les médias sociaux, dans leur état actuel, n'étaient pas bien. Selon lui, ces réseaux alimentaient une crise de haine. Pour en finir avec toute cette violence ingérable, il a demandé aux entreprises de repenser leur rôle lorsqu'elles acceptent de faire de la publicité sur les plateformes numériques. Avec sa femme, ils ont donc passé les dernières semaines à travailler avec des chefs d'entreprise et des responsables de marketing sur cette problématique afin de se diriger vers un changement positif. Le paysage numérique n'est pas bien et des entreprises comme la vôtre ont la possibilité de reconsidérer leur rôle dans le financement et le soutien des plateformes en ligne qui ont contribué, « Alimenter et créer les conditions d'une crise de haine, d'une crise de santé et d'une crise de la vérité », a encore expliqué le frère du prince William. Il a ainsi demandé aux entreprises d'être plus définies plus par la compassion que par la haine, par la vérité au lieu de la désinformation, par l'équité et l'inclusivité au lieu de l'injustice et de la peur, par la parole libre, plutôt que militarisée. Une prise de position forte qui ne peut qu'être soutenue par Meghan Markle qui se bat depuis de nombreuses années contre les discriminations et toutes les formes de violences. Meghan Markle et le prince Harry travaillent sur ce projet depuis juin 2020. Cette campagne de réforme des réseaux sociaux a été lancée en juin 2020, en même temps que le lancement du mouvement Stop Hat for Profit. Elle a été gérée par une coalition d'organisations à but non lucratif qui a demandé aux entreprises d'arrêter leur publicité sur Facebook afin d'obliger son PSG, Mark Zuckerberg, de s'attaquer plus efficacement au discours de haine sur sa plateforme. Sous-titrage Société Radio-Canada